Merci beaucoup de m'accueillir pour ce magnifique colloque. Merci à Julie pour cette magnifique présentation. Tu as mis la table, comme d'habitude, très concise, très pertinente. Ça nous amène à toutes sortes de réflexions. Puis j'ai bien hâte aux échanges. Par la suite, je pars le chrono. Donc, on devient esclave de nos outils et du temps. Et puis, j'espère que dans la présentation que je vais vous donner maintenant, que vous allez pouvoir voir ça un peu comme une petite pause hors de certains de ces espaces-là. Donc, voilà. Vous voyez bien mon écran. Je vais partager mon écran. Ça va? On voit bien le partage-écran. D'accord. Donc, le titre de ma communication est « Découdre la colonisation un point à la fois. L'expérience de la méthode. » Donc, ça peut sembler en porte-à-faux avec ce que ma collègue vient de nommer. Mais vous allez voir qu'en fait, il y a plusieurs éléments sur lesquels on est complice, sans avoir nécessairement besoin d'être d'accord sur tout. Donc, entre autres, juste pour me situer aussi, pour me situer moi, la question du sens des concepts et puis la question du rapport aux langues et puis comment ces deux éléments-là viennent parfois forger toutes sortes d'expériences, ça a été au cœur de ma recherche doctorale. Donc, j'ai terminé mon doctorat en 2020, donc sur l'expérience de la Nishinabe Mowin dans un espace colonial qui s'appelle un cégep. Et puis, dans ma recherche, dans le fond, j'ai exploré la transformation au niveau de l'institution, de certains éléments pédagogiques, etc., mais aussi ma propre transformation dans ma posture de conseillère pédagogique. Qu'est-ce que j'ai dû justement désapprendre pour arriver à commencer à être une alliée? Donc, je suis encore, je me qualifie comme Julie qui disait que même si on est impliquée dans le milieu, puis Julie l'est depuis plus longtemps que moi, on est toujours en apprentissage. Puis, c'est aussi la richesse de ce processus-là. Puis, c'est un apprentissage qui est non seulement cognitif, mais c'est aussi un apprentissage expérientiel, émotionnel, relationnel, jusqu'à spirituel. Donc, ce que vous voyez sur la première diapo, en fait, ben voilà, c'est ma prise de note à droite d'une partie de mon expérience doctorale. Et puis ça, je vous raconterai ça une autre fois, c'est pas l'objet de la présentation aujourd'hui. Mais c'est quand même, vous allez voir que la métaphore de la couture, des tensions, des points à relier entre nous pour arriver à agir, ça fait partie de l'expérience de la méthode. Donc, juste une précision, cette méthode-là, c'est pas une méthode avec un guide d'instruction à suivre, mais plutôt, c'est une contre-méthode. Ma réponse à ce que j'entends souvent comme excuse pour ne pas agir ou pour agir trop rapidement, quand on est, quand on voit, quand on fait face aux enjeux d'autochtonisation, de décolonisation, de réconciliation dans les milieux dans lesquels on se retrouve. Donc, ça, ça me présente un petit peu. Ce qui me présente aussi, c'est mes petits souliers, qui sont des petits mocassins qui ont été faits à Wendake. Mais moi, je suis descendante de colons. Mes parents m'ont quand même donné ces petits mocassins-là assez tôt dans ma vie. Mes parents avaient une sensibilité, ont une sensibilité à ces questions, puis aux relations avec les Autochtones. Mais ça, ça peut être un point d'entrée de mon intérêt ou de ce que je suis devenue ou ce que je deviens, mais ce n'est pas le seul point d'entrée. Donc, quand j'ai commencé à m'intéresser aux questions autochtones au collégial, on m'a dit, bon, est-ce que tu as des ancêtres autochtones, etc. Donc, mais dans le fond, comme Julie, comme d'autres l'ont mentionné, on n'a pas à avoir des ancêtres autochtones pour mettre en place des mécanismes qui vont transformer des systèmes d'oppression. Donc, c'est un peu le but de ma présentation aujourd'hui. C'était vraiment trop long comme intro. Bon, alors, l'expérience de la méthode. On va essayer, je vais essayer brièvement de vous faire vivre une expérience à travers la présentation de déconstruction de certaines habitudes qu'on peut avoir comme personnes qui participent à des colloques, qui ont écouté des gens parler toute la journée et puis qui n'ont pas eu beaucoup d'occasion de s'exprimer ou de contribuer ou qui ont eu, au contraire, tellement d'informations et très peu de temps pour la laisser s'intégrer. Donc, à travers la présentation, il va y avoir quelques moments des expériences. Et puis, les expériences sont des invitations, dans le fond, à se poser peut-être, se poser des questions de façon intégrée. Donc, non seulement de chercher des réponses holistiques, mais d'essayer de poser nos questions d'une façon qui représente nos liens d'expérience avec la vie. Donc, voilà. Oups, trop vite. Alors, premier défi, cette expérience de la méthode pour se situer dans un parcours. Donc, je vais vous inviter à commenter dans le chat, en quelques mots, votre réponse à cette question qui est sur la diable. Et puis, avant de répondre, avant de peser sur Enter, je vais vous donner une autre indication. Je vais vous demander de répondre en tapant de la main gauche. Et puis, je vais vous donner 10 secondes pour répondre. Donc, à partir de maintenant. Donc, allez-y. Merci. D'accord. Voilà. Donc, voilà. Les 10 secondes, c'est déjà écoulé. Donc, alors, qu'est-ce qu'on voit ici? En fait, avant de poursuivre, je vais aussi évaluer vos réponses. Donc, en fait, là, on a répondu de la main gauche. Donc, je vais évaluer vos réponses en fonction du nombre de lettres que vous êtes parvenu à taper. Et puis, donc, ici, là, on a une gagnante qui aurait dit oui, sans aucun doute, parce qu'elle répondait à l'autre personne dans le gardardage. Elle était confuse. Donc, tout ça pour dire que, dans le fond, quand on arrive dans un environnement, dans une classe où des concepts sont présentés dans une langue autre que notre langue maternelle, ou la façon d'écrire est différente que l'écriture syllabique des Naskapis et Inuit. Donc, quand on se retrouve dans un système qui considère que nos savoirs sont culturels et non un système de connaissances, quand on arrive dans un milieu où l'écriture est valorisée au cœur de l'évaluation des compétences, et puis, quand on arrive dans un système où, bref, toutes nos diversités sont seulement considérées dans leur surface et non dans leur impact dans leur parcours, bien oui, il y a beaucoup de choses à découdre pour en arriver à favoriser la réussite des étudiants autochtones dans des cours de philo, par exemple, au collégial. Comme on a mentionné, oui, il existe des tonnes, il existe des outils pédagogiques. Je suis presque gênée, mais en même temps fière de vous en présenter un autre. Donc, pour ce qui est des cours de philosophie, j'ai travaillé avec ma collègue Marie-Claude Fournier, qui est là, que je salue en passant. Donc, on a travaillé l'an dernier sur une trousse pédagogique expérientielle qui aborderait la philo du point de vue des compétences, des compétences de vie, mais aussi en intégrant des dimensions de la compétence 15, en disant, donc, la compétence pour l'enseignement des Premières Nations. J'oublie le libellé exact, je suis désolée. Je suis tellement habituée de dire la compétence 15. Donc, la compétence qui parle, dans le fond, de valoriser les savoirs et les perspectives autochtones à travers, non seulement à travers les contenus, mais à travers les approches pédagogiques. Je vais juste garder l'œil sur le temps. Donc, en fait, l'idée de produire une trousse expérientielle pour enseigner la philo, bien, ça répond à ce questionnement-là qu'elle est profonde au niveau du premier pas à faire. Donc, le premier pas, c'est se préparer soi-même en considérant nos biais disciplinaires, nos biais culturels, nos biais linguistiques. Et puis, le rapport à l'écrit en étant un. Donc, les profs que j'accompagne, c'est sûr, ils cherchent les auteurs. C'est sûr qu'il y a des philosophes autochtones qui ont écrit, qui ont publié. On a accès à plusieurs textes, mais on ne considère pas nécessairement comme texte la présence d'un aîné dans une institution ou la présence d'une artiste autochtone dans une institution. Donc, le jardin que vous voyez dans la partie droite de l'image, le jardin Anishinaabe, jardin Makakos, qui a été développé avec les aînés Judith Céline-Touski au cégep de l'Outaouais. Notre jardin, c'est un texte, c'est un espace de rencontre autour duquel les émotions, l'accueil, toutes sortes de choses se passent. Donc, je ne vais pas aller plus loin là-dedans pour l'instant. Donc, en fait, quand je vous parle des aînés, se lire ce que Judith nous a raconté. Donc, quand on parle de résilience, l'art, puis ça a été le sujet du panel avant aussi, l'art fait partie de ces processus-là de résilience. Donc, c'est pour ça, selon moi, que l'art doit aussi faire partie du processus de réparation, du processus de transformation du curriculum. Donc, ici, sur la diapo, vous voyez les sept billes jaunes. Chacune des billes représente les moments que les deux aînés qui nous ont accompagnés dans notre démarche ont passé au pensionnat. Et puis, dans le… donc, cette broderie-là en particulier, ça fait partie de… je l'ai à côté de moi aussi, en vrai de vrai, ça fait partie du témoignage, dans le fond, de ma réception de ce témoignage-là des aînés. Donc, ce n'est pas des histoires, évidemment, qu'on est toujours prêts à entendre, parce que le milieu ne nous prépare pas non plus. Dans mes cours de métaux, au doctorat, il n'y a personne qui m'a dit « comment tu vas te protéger quand tu vas entendre des histoires de traumatisme vécu ou de… » ça ne faisait pas partie, les méthodes d'inspirer des arts ne faisaient pas partie du cours de méthodologie générale. Est-ce que dans notre cours d'introduction à la méthodologie et au collégial, est-ce qu'on inclut ces dimensions-là aussi? Comment on aborde des savoirs, les conversations difficiles? Selon moi, chacun d'entre nous va vivre des moments de conversations difficiles. Donc, c'est notre rôle comme institution de pouvoir outiller les jeunes à écouter ces conversations-là, à accepter de ne pas avoir de réponses et puis à continuer. Donc, je voulais vraiment honorer le travail avec les aînés, puis ça aussi, c'était un lien avec la couture parce que la première chose qu'ils m'ont racontée, quand les enseignements ont recommencé, c'est que les aînés de Lac-Barrière leur ont montré à faire des moccassins, puis à travers ce moment-là où ensemble, ils faisaient les moccassins, bien, il y avait d'autres enseignements qui venaient. Donc, l'expérience de la méthode, c'est relier nos expériences entre elles aussi. Je vous laisse lire en silence. Il y a très peu de place au silence dans nos espaces actuels, incluant dans nos espaces technologiques, très peu d'espace pour réfléchir d'une réunion à l'autre. et puis, je pense que nos étudiants en souffrent aussi. Je parle du point de vue de conseillère pédagogique, mais de pouvoir réinvestir ces espaces-là de silence, de réflexivité, d'avoir le temps d'assimiler l'information, je pense que d'assimiler l'expérience, de devenir un étudiant au collégial, je pense que c'est primordial. Ça fait partie de notre défi, si on veut en découdre avec la colonisation, de reconsidérer le silence, le temps, etc., et bien d'autres éléments. Donc, pour en revenir avec la méthode, la méthode, on peut aussi la considérer au niveau de nos espaces de concertation. Donc, c'est un mot à la mode. On se concerte, on se réseau, on partage de l'information. Mais est-ce qu'on partage aussi des responsabilités? Est-ce qu'on partage de l'efficacité? Cette fois-ci, dans le sens d'être efficace dans nos réponses aux différentes commissions. Donc, très précisément, par exemple, répondre aux éléments de la commission Vient, aux recommandations de la commission Vient, dans nos programmes de technique policière, qu'est-ce qu'on fait pour se concerter pour que cette mise en œuvre-là dans le réseau collégial soit efficace? Et puis, là, je le nomme de façon disciplinaire parce que malgré l'approche programme, etc., c'est sûr que du point de vue de l'enseignant, on commence par la discipline. Je dois enseigner un cours de sociaux, je dois enseigner un cours de philo. C'est quoi ma responsabilité dans ce cadre-là? J'ai eu la chance au cours des dernières années de contribuer peut-être à multiplier des espaces aussi dans toutes mes bonnes intentions. Mais c'est ça, il y a quand même des cercles magnifiques de partage, d'échange, d'expertise entre enseignants du collégial, puis dans le milieu universitaire aussi, mais sur la façon d'inclure ces dynamiques-là dans les cours, mais de les inclure aussi dans un parcours, dans une institution, dans une façon de transformer l'institution. Donc, ce que je vous présente ici, c'est la Journée nationale de la vérité et réconciliation, anciennement connue sous le nom de Journée du Chandail Orange. Je suis certaine que tout le monde est familier, mais je vous la présente, cette journée-là, comme une occasion d'initier la mise en place de pratiques culturellement sécurisantes dans chaque discipline. Donc, le fait de, là, ici, on se réunit autour du jardin encore, on se réunit, donc, les gens que vous voyez là, il y a des étudiants, il y a des profs, il y a des politiciens, il y a des personnes d'autres collèges, mais il n'y a pas beaucoup de personnes autochtones, parce que les personnes autochtones sont occupées peut-être ce jour-là dans leur communauté, peut-être pas non plus, mais ce qui est arrivé ce jour-là, c'est qu'il y a eu un moment de concertation en silence pour ensuite que ce moment-là devienne un moment de transformation. Donc, la concertation, des fois, ça prend du temps, toujours. C'est déconcertant. C'est difficile de se concentrer sur l'objet de la concertation, parce qu'on a l'impression qu'à chaque nouveau cercle, on reprend toute la conversation sur c'est quoi les enjeux, etc., mais ici, avec l'accès, vous allez voir qu'autant au niveau collégial, universitaire, interordre, en dialogue avec les communautés, les organisations autochtones en milieu urbain, il y en a de la concertation. Il y en a des mesures sécurisantes qui existent. Elles sont juste difficilement reproduites d'un espace à l'autre, puis elles ne doivent pas être reproduites telles quelles comme une méthode, mais on n'a pas à toujours recommencer du début. Donc, découdre la colonisation, ça veut dire aussi, qui l'a fait avant moi? Qui était là avant? Avec qui je peux travailler? Avec qui, avec qui je peux être, de qui je peux être au service de? Bon. Donc, je pense que mon temps est presque terminé. Donc, je vais vous montrer l'envers aussi de cette broderie-là, effectuée avec les aînés. Donc, ce que Céline Toski nous demandait, ça va vouloir dire quoi la réconciliation pour mon petit-fils quand il va arriver au cégep? Bien, pour moi, ma réponse à ça, c'est qu'on va avoir attaché les fils pour que ça fonctionne. Puis, on n'aura pas à attendre 20 ans pour que ça fonctionne. Ça va fonctionner. Ça va fonctionner dans le sens d'une réussite holistique globale. Ça ne sera pas juste sa réussite à lui, ça va être notre réussite à nous collectivement. Donc, l'expérience de la méthode, bien, c'est de se situer par, que ce soit par la résistance, par l'élargissement de nos zones de confort, par une prise de conscience, etc. Ça veut dire aussi relier, travailler avec, principalement, commencer par là, d'avoir des espaces sécuritaires, des espaces où on peut cultiver l'espoir, et puis aussi des espaces d'engagement. Donc, on parle des engagements des jeunes post-pandémiques, etc. Mais on a aussi une responsabilité de cultiver un écosystème d'engagement qui fonctionne, où chacun a sa place. Donc, voilà. Je vous remercie.